On dit qu'une image vaut mille mots, et c'est vrai dans certaines circonstances, voir, sentir, toucher, nous permet de saisir plus complètement, parfois presque intuitivement, une réalité que les mots auraient du mal à décrire. C'est ce type d'approche que Dieu lui-même a utilisée pour aider le peuple d'Israël à saisir des réalités spirituelles, en lui demandant de construire le sanctuaire du désert. Sous-titrage MFP. Bonjour à tous, comme je le disais en introduction, on pénètre aujourd'hui dans un lieu qui est riche en couleurs, en odeurs, même en goûts, un lieu dans lequel Dieu parle à son peuple à travers les sens. On rentre dans le lieu saint du sanctuaire. Si vous avez suivi notre dernière émission, vous avez déjà une petite idée de ce qu'est ce sanctuaire. Aujourd'hui, pour aller plus loin, pour mieux comprendre ce qui se passait dans le lieu saint de ce sanctuaire, je reçois à nouveau Paul Scalier. Bonjour Paul. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être revenu. Alors, on va donc aujourd'hui, ensemble, avancer, aller un petit peu plus loin. On rappelle rapidement ce qu'était ce sanctuaire du désert, pour ceux qui n'auraient pas suivi notre émission de la semaine dernière. Alors, le sanctuaire du désert, c'est un outil pédagogique que Dieu demande à Moïse de construire, un temple, une tente, en réalité, dans le désert, qui se constitue de deux éléments principaux, un enclos, 60 colonnes qui portent un rideau, qui forment un enclos particulier au milieu du camp, et au milieu de cet enclos, une tente qui est à 15 mètres de long, 5 mètres de large, donc un bâtiment en longueur, couvert de différentes couvertures, et qui constitue le temple, le lieu de la rencontre. On l'appelait souvent la tente de la rencontre. La tente de la rencontre, le sanctuaire. Il va prendre des dimensions différentes lorsqu'il va être construit en dur par Salomon, bien entendu. Mais on avait parlé la dernière fois du parvis, qui était ce lieu où on rencontrait, pour commencer, ce que Dieu avait fait pour l'humanité. On avait parlé donc de l'autel des sacrifices, qui représente justement cette grâce que Dieu fait à l'homme du pardon, à travers le sacrifice ultime, qui est celui du Christ. Et puis on avait parlé de cette cuve, qu'on appelle parfois la cuve des ablutions, représentant donc la purification qui est faite là aussi grâce à la mort et la résurrection de Jésus. Et notre acceptation par le baptême de ce qui est présenté dans l'autel des sacrifices. Alors, ensuite vient la tente elle-même, qui est en deux parties. Deux pièces. Deux pièces, lieu saint, lieu très saint. La première pièce, elle a 10 mètres de long et 5 mètres de large. Elle a 2,50 mètres de haut. C'est un lieu impressionnant, parce qu'il est constitué de planches recouvertes d'or. Et il y a comme seule source de lumière le fameux chandelier à cette branche. C'est pour ça que je parlais de couleur, parce que quand les prêtres rentraient là, ça devait être chatoyant. Ah oui, c'est une couleur douce, c'est un lieu dans lequel on rentre et on sent une ambiance de paix dans ce lieu saint. Il y a trois objets. Quand on rentre à droite, il y a une table, qui n'est pas grande, qui fait un mètre de long environ, avec deux piles de pain. Au fond, il y a l'hôtel des parfums, qui fait un mètre de haut, un petit hôtel, 50 centimètres de carré. Et à gauche, il y a le fameux chandelier à cette branche. Ne rentraient dans ce lieu que les prêtres. Les prêtres seulement rentraient dans ce lieu. Les hommes rentraient dans le parvis. Les prêtres rentraient dans ce lieu quand ils s'étaient purifiés dans la cuve dont on parlait l'autre fois. Mais quelque part, les prêtres représentaient le peuple, puisqu'ils étaient chargés de présenter le peuple d'Israël. C'étaient les représentants du peuple. C'étaient les représentants du peuple. Alors, est-ce qu'on peut essayer de décrire un petit peu ces objets et d'expliquer leur signification ? Qu'est-ce que Dieu était en train d'apprendre à son peuple à travers ces objets ? Alors, j'aimerais commencer avec la table, en rentrant à droite, une table, avec une petite table recouverte d'or, avec deux piles de pain. Pourquoi du pain ? Du pain qu'on changeait chaque semaine, les sacrificateurs le mangeaient, le sabbat, et on remettait du pain frais pour la semaine suivante. Deux piles de six... Douze pains. Douze pains, c'est ça. Douze tribus, douze pains. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Il y a du pain, là, pour tout le monde. Et nécessairement, avec la vision du Nouveau Testament, on retrouve cette notion de pain avec Jésus. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, on a ce texte. Jésus a accompli la veille cette fameuse multiplication des pains, où il a nourri une foule avec trois fois rien. Et puis, le lendemain, il va prononcer le discours sur le pain de vie. Alors, il va parler du pain de vie. Et cette fois-ci, il n'est plus en train de parler du pain du boulanger, il est en train de parler de lui-même. Et dans Jean 6, au verset 35, il dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et dans le reste de ce chapitre, il explique que celui qui mange ce pain aura la vie éternelle. Il se présente comme le pain, le vrai pain, par opposition à la manne qui tombait dans le désert. Et le peuple considérait ça comme le pain du ciel. C'était un miracle, mais ce n'était pas le miracle ultime. Ce n'était pas le miracle ultime. Ce miracle ultime, Jésus dit « Mais c'est moi, je suis celui qui est le pain du ciel, mangez-moi. » Donc, en quelque sorte, Paul, ce qu'on est en train de montrer là, c'est que chaque objet à l'intérieur du sanctuaire avait un lien, représentait prophétiquement le Christ lui-même. Chaque objet, chaque élément du sanctuaire est associé à Jésus dans un premier temps, et puis associé à moi aussi dans un deuxième temps. Et j'aimerais justement qu'on regarde. Jésus dit « Je suis le pain », et dans ce chapitre, il dit « Mangez-moi ». Alors, comment est-ce que je traduis ça pour moi ? Comment est-ce que je peux aujourd'hui manger le Christ, me nourrir de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit ? J'ai sa parole entre les mains. À travers ses enseignements ? À travers ses enseignements, à travers tout ce qu'il a fait dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, j'apprends à découvrir qui est Dieu, qui est Jésus et ce qu'il fait pour moi. C'est une manière de me nourrir. « Si je passe quatre heures devant la télévision, je vais me nourrir de ce qu'on m'offre. Si je passe quatre heures à l'étude de la parole de Dieu, je vais bénéficier de ce que le Seigneur fait en moi par sa parole. » Donc, cette table des pains, comme on l'appelle, qui était dans le lieu saint, c'était à la fois un rappel de la grâce de Dieu qui nourrissait son peuple, même physiquement. Exactement. Mais en même temps, ça rappelait au peuple qu'il y avait une nourriture plus importante à laquelle Dieu allait pourvoir, à travers sa parole, les Écritures, et à travers le Christ. Une invitation à une expérience quotidienne de se nourrir spirituellement. Le parvis n'est pas tout le temple. On a vu la dernière fois le parvis où la grâce nous est offerte, mais le plan du salut continue. Donc, en rentrant dans le lieu saint, on retrouve d'autres dimensions qui nous invitent à faire nôtre ce plan du salut que nous avons reçu, à le développer, à l'amplifier, et dans le contact avec Dieu, à le rendre plus efficace dans ma vie. La vie chrétienne, ce n'est pas juste d'être pardonné et dire « maintenant, grâce à Dieu, je suis sauvé ». C'est ça. C'est vraiment de grandir. Il y a une croissance. Et le lieu saint va être un lieu d'intercession pour Jésus, parce qu'il continue son ministère à mon égard, mais ça va aussi être pour moi un lieu de transformation. J'ai besoin de me nourrir quotidiennement du point de vue physique. De la même manière, j'ai besoin de me nourrir de la présence du Christ dans ma vie. Ça, c'était le grand enseignement de la table des pains. La table des pains. Et puis alors, on parle de quoi ? Ce qu'il y avait en face… Alors, on va prendre l'hôtel des parfums. L'hôtel des parfums. Hôtel, mais pas le même que celui qu'il y a dans le parvis. Cette fois-ci, on offre des parfums. On se souvient, par exemple, de ce moment dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, où le père de Jean-Baptiste, qui était sacrificateur, est en train d'officier dans le temple. Et le texte nous dit qu'il faisait ça à l'heure du parfum. Et le peuple était en prière à l'extérieur. Donc, il était probablement chargé, justement, de placer ce parfum sur l'hôtel. C'était son rôle d'offrir le parfum qui représentait, en fait, la prière que tout le peuple était en train de vivre à l'extérieur du temple. Je pense à ce texte, tout simplement, dans le livre des psaumes, le psaume 141. Allons dans le livre des psaumes. Psaume 141. Psaume 141, au verset 2, il y a cette phrase très claire. « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et mes mains tendues comme l'offrande du soir. Le parfum est associé dans la parole de Dieu à la prière. » À la prière. À la prière. Alors, si on disait tout à l'heure que chaque objet représentait à la fois le Christ lui-même, prophétiquement, et puis l'expérience du croyant. Alors, ça représenterait quoi l'hôtel des parfums par rapport au Christ lui-même ? Alors, on a quelque chose d'important à regarder ici dans l'Épître aux Romains. Je crois que l'Épître aux Romains nous donne cette indication. Au chapitre 8, par exemple, Romains chapitre 8. Et on va peut-être lire simplement le verset 34, si vous voulez bien. Oui. Ou on peut même commencer au verset 33 pour avoir le morceau plus complet, où il est dit « Qui accusera les élus de Dieu ? » C'est Dieu qui justifie. « Qui les condamnera ? » Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Donc, je disais il y a un instant, le lieu saint, c'est le lieu de l'intercession. Le ministère du Christ continue après la croix. Ça, on n'en parle pas souvent, j'allais dire, dans le monde chrétien en général. On parle du Christ qui est venu sur cette terre, bien sûr, c'est normal. Il a accompli une œuvre extraordinaire, mais son œuvre se poursuit. Elle se poursuit, et j'en ai besoin aujourd'hui de l'œuvre du Christ. Est-ce qu'on peut dire deux mots, Paul, sur ce que ça signifie, le fait que Christ intercède pour nous ? Parce que, bon, dans l'Église en général, on parle de l'intercession, l'intercession des saints, enfin, etc. Mais, d'une manière plus biblique, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus intercède pour nous ? En réalité, je n'ai pas accès à Dieu, je suis pécheur. La coupure est là entre moi et Dieu. J'ai par conséquent besoin de quelqu'un qui va faire le lien, d'un intercesseur. L'épître de Paul à Timothée nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Par conséquent, de quel droit est-ce que moi, pécheur, je peux m'approcher de Dieu, j'allais dire avec cette espèce d'arrogance ? Dieu qui est saint, qui est juste, qui est tout amour. Dieu qui est dans cette perfection de toutes les dimensions. Par la foi, dans l'Ancien Testament, il s'approchait de Dieu parce que ce qu'il faisait, les mettait au bénéfice du sacrifice à venir. Mais je suis maintenant au bénéfice du sacrifice qui a été fait. Et quand, dans ma prière, je prie au nom de Jésus, je suis en train de dire que je reconnais le ministère de Jésus auprès de Dieu pour intercéder en ma faveur. Que j'ai besoin de lui pour oser m'approcher de Dieu. Et pour que ma prière reçoive sa réponse. Au nom de Jésus, je suis, pour reprendre une expression du Nouveau Testament, caché en Jésus-Christ devant Dieu. Et me mettre au bénéfice de ce ministère d'intercession, c'est me cacher en Jésus-Christ devant Dieu. Mais on est bien d'accord que le Christ n'a pas besoin, j'allais dire, d'amadouer le Père. Non. Ce n'est pas une intercession dans le sens que, eh bien, Dieu ne voudrait pas nous parler ou ne voudrait pas nous pardonner et que le Christ devrait l'en convaincre. C'est plus simplement de présenter l'œuvre qu'il a accomplie. Quand j'y pense, il y a dans le ciel quelque chose d'extraordinaire. Il y a dans le ciel, aujourd'hui, un être humain, comme moi, qui est Dieu, qui est homme, qui va le rester pour le reste de l'éternité et qui, véritablement, avec ses deux natures, prend la main de Dieu et prend la main... Fait le lien, le pont. ...et fait le lien entre nous. Et c'est tout le ministère de la réconciliation, en réalité. Derrière cette intercession, c'est surtout ça qu'on retrouve. Donc, le tel des parfums représente ce ministère de réconciliation, d'intercession du Christ, en même temps, il parle de notre expérience de prière. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait, lorsque je prie, je dois être conscient que je prie au nom de Jésus, qui m'associe à ce ministère-là d'une façon très étroite. Et puisque, vous disiez tout à l'heure que le lieu saint, c'est le lieu aussi de la croissance, on a parlé de la table avec les pains qui représentent le fait de se nourrir chaque jour de la parole de Dieu et du Christ. L'autel des parfums représente notre croissance à travers la prière, l'importance de la vie de prière dans la vie du croyant. Finalement, quand je me suis nourri de la parole de Dieu, je vais me sentir interpellé, je vais me sentir appelé à venir à lui. L'étude de la parole de Dieu va me conduire à la prière. Et dans la prière, Dieu va me parler et va m'envoyer vers le troisième objet, en réalité, qui est dans le lieu saint. On y vient dans un instant. Juste encore un mot, Paul, sur l'importance pour nous, pour grandir quotidiennement, de nous nourrir et de prier. On ne peut pas insister trop sur cette importance-là. Non. Et la prière, on s'entend bien, ce n'est pas la récitation de quelque chose qu'on a appris par cœur. La prière, c'est parler à Dieu comme à un ami. La prière, c'est la respiration de l'âme, pour prendre une expression qu'on a déjà utilisée. Prier, c'est parler à Dieu et lui dire ce qu'aucune autre oreille ne peut entendre. Ce n'est pas une récitation. C'est un contact avec une personne. Et ça change tout. Et c'est dans ce contact-là que Dieu me transforme. Et puis ? Et puis, il y avait donc le chandelier à cette branche. Mais c'est une pièce extraordinaire. Il a été construit en un seul morceau, avec 50 kilos d'or. C'est une pièce extraordinaire. On comprend qu'elle devienne le symbole. Alors, c'est intéressant parce que, sauf erreur de ma part, ce sanctuaire, il n'existe plus. Le seul objet dont on a une trace historique, c'est ce chandelier. Oui, exact. Sur l'arc de triomphe de Titus. Voilà. Qui est porté par les soldats romains et qui est emmené... Donc, quand les Romains ont pris Jérusalem, là, on est en 70, qu'ils ont détruit le temple, ils ont rapporté des objets qui étaient dans le temple. Et on a donc une fresque sur laquelle on voit ce chandelier. Exactement. C'est une pièce extraordinaire. C'est fantastique. On retrouve dans cette image, l'image de l'arbre, le tronc central et les branches. Cette branche. Et automatiquement, je pense à ce que Jésus dit dans Jean chapitre 5. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Je suis le tronc, vous êtes les branches. Et Jésus le dit, on va peut-être regarder quand même ce texte. On peut lire le texte absolument. Parce que c'est un texte extrêmement important, Jean chapitre 15, verset 5. Parce qu'il va donner dans ce texte la clé. Je suis le cèpe, verset 5. Donc, Jésus rappelle ici notre impuissance, mais il nous rappelle aussi sa toute puissance dans la mesure où, utilisant sa parole, utilisant la prière, on établit ce lien profond. C'est une communion avec lui. N'est-ce pas ? Donc, à partir de là, il y a quelque chose qui se passe. Et Jésus disait, je suis la lumière du monde. Dans Jean chapitre 8. Et parce que ce chandelier, il était allumé perpétuellement. En permanence. Il fallait veiller à ce qu'il soit allumé constamment. Mais dans le même évangile, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, comment est-ce que moi, je peux être la lumière si Jésus est la lumière ? Et ce chandelier nous donne la clé parce qu'il marchait à l'huile. Il n'était pas branché sur le courant. Il marchait à l'huile. Et l'huile, c'est dans la parole de Dieu l'image du Saint-Esprit. Dans Zacharie, au chapitre 4, il nous a dit, c'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit que les victoires sont remportées. Par conséquent, ce chandelier qui est porteur d'huile va me permettre d'être la lumière. Si j'ai le Saint-Esprit en moi, alors je vais pouvoir éclairer moi aussi, comme Jésus a éclairé les gens de son temps. De cette façon-là, j'ai une responsabilité maintenant. Je me nourris de la parole de Dieu. Je suis envoyé auprès de Dieu au nom de Jésus par la prière pour lui parler. Et il va me parler aussi. Il va m'envoyer pour servir. Et j'aimerais regarder ce texte qui est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Allons donc dans l'évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Là, on est dans le serment sur la montagne. On est dans le serment sur la montagne. Jésus a prononcé. Et il y a là ce texte auquel je faisais référence. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, au verset 14. Il dit, « Dans le parvis, Dieu fait et je reçois. » Dans la première partie du sanctuaire. Dans la première partie extérieure. Dans la première pièce à l'intérieur. Maintenant que j'ai reçu le salut par la foi dans ce que Jésus a fait pour moi, il me dit, il y a des choses à faire pour entretenir cette relation. Je continue quand même à recevoir parce que le Christ est toujours le centre. Absolument. C'est toujours par sa grâce que je peux grandir. Mais il y a un certain nombre de choix à faire, de pratiques quotidiennes qui vont me permettre d'entretenir. Autrement dit, Dieu me donne des outils pour que le lien que j'ai créé dans le parvis perdure, augmente, s'intensifie par l'étude de la parole, par la prière, par le service que je vais rendre aux autres grâce à l'esprit qui me pousse. Donc, je suis amené à servir aussi, à éclairer. C'est intéressant dans le texte qu'on vient de lire là, où Jésus ose nous appeler la lumière du monde. Oui. Ce qui me fait toujours un peu trembler parce que je dis, Seigneur, qui suis-je pour être la lumière ? Mais il le dit, c'est une promesse. Moi, ce qui me frappe, c'est que au verset 16, il dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos oeuvres bonnes. Il ne dit pas vos bonnes paroles. C'est juste. Cette lumière, finalement, c'est davantage ce que nous sommes, ce que nous faisons, que ce que nous disons souvent. Et le texte ne dit pas pour que les hommes vous glorifient. Non, pour glorifier Dieu, le Père. Autrement dit, il faut que les gens puissent dire, waouh, j'ai connu cet homme, maintenant je ne le reconnais pas. Qui est ce Dieu qui a transformé cet homme pour qu'il soit aujourd'hui comme ça ? C'est inconcevable. C'est de cette façon-là, parce que je deviens par la grâce de Dieu, que je vais glorifier Dieu. Donc, le sanctuaire est une merveilleuse image de la vie du croyant, de la vie de l'israélite qui, tant bien que mal, par la grâce de Dieu, comprenait le projet de Dieu, de l'œuvre du Christ lui-même qui est le centre du sanctuaire, puis finalement de notre vie aujourd'hui avec lui. C'est ça. En m'associant à ce que Jésus fait, eh bien, je suis transformé à sa ressemblance. Et c'est l'objectif de la manœuvre. Pas, c'est être véritablement, c'est pas simplement faire ou parler. Dieu veut me transformer à son image. Merci, Paul. On va continuer ce parcours la fois prochaine, mais on va maintenant prendre un instant pour prier, pour demander à Dieu de nous permettre de vivre cette vie-là, cette vie riche que Dieu a pour nous. Absolument. Merci, Père du Ciel. Merci pour ces enseignements tellement riches de ta parole et pour, par-dessus tout, le Christ préfiguré dans le sanctuaire, qui nous nourrit, qui nous éclaire, qui inspire nos prières et qui intercède pour nous. Donne-nous de vivre cette vie profonde avec toi, une vie de communion avec toi et de service pour les autres. en ton nom. Amen. Amen. Bonjour, France. Bonjour, Émy. Alors, cette semaine, on offre un petit livre. C'est le même que la semaine dernière. Je te laisse le plaisir de nous le présenter à nouveau. Oui, ça me fait plaisir, justement, parce que c'est un nouveau livre qu'on offre à Élysée Écrite. Et le titre, c'est La maison d'or. Donc, c'est un petit livre de 70 pages avec de belles illustrations de tous les éléments du sanctuaire. Et il y a beaucoup d'explications. Et on va au-delà de ce qu'on a vu aujourd'hui et la semaine dernière, évidemment. Donc, c'est un livre qui explique beaucoup, beaucoup de détails et c'est un beau résumé de ce que le sanctuaire peut apporter comme enseignement. Un bon complément de l'émission d'aujourd'hui. Exactement. Donc, voilà. Alors, on l'offre à 10 $ et on additionne les frais de poste. Et c'est un beau document à avoir pour développer ce sujet du sanctuaire. Très bien. Très bien. Je suis persuadée que beaucoup vont en profiter. Oui. Et puis, alors, je sais que tu as aussi une question aujourd'hui d'auditeur. Oui. En fait, c'est Marcel de Longueuil qui nous écrit et qui nous dit « Je viens de voir l'émission sur la mort. Et vous dites inutile de prier pour les morts. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi Judas Maccabée fit une collecte pour faire un sacrifice expiatoire pour les défunts afin qu'ils puissent être délivrés de leurs péchés? » De plus, vous avez affirmé que nulle part dans la Bible, « Il était question de prier pour les morts. Ne connaissez-vous pas ce passage? » Oui. Émy, ne connais-tu pas ce passage? Merci, Marcel. Ah bien, tu sais, je suis loin de tout connaître dans la Bible. J'aurais très bien pu ne pas connaître. Mais en l'occurrence, oui, on va quand même rassurer Marcel qu'on connaît ce passage-là. Sauf que ce passage, Marcel le sait certainement, est situé dans le deuxième livre des Maccabées. Et ce deuxième livre des Maccabées ne figure pas dans ma Bible, ni dans la Bible de tous les protestants en général, ni, ça c'est le plus important, dans la Bible hébraïque. Et pourquoi donc? Alors, c'est un livre qui a été écrit beaucoup plus tard par rapport à tous les autres livres bibliques de l'Ancien Testament. Il n'a pas été écrit en hébreu, il a été écrit en grec. Et c'est un livre très intéressant sur le plan historique. Mais le fait que les Juifs eux-mêmes ne l'aient pas inclus dans le canon biblique montre qu'ils avaient au moins certains problèmes par rapport à ce qui s'y trouvait. Pourtant, ils auraient pu le faire parce que c'est un livre très patriotique, mais non, il n'est pas dans les Bibles hébraïques. Probablement aussi parce qu'il y a certaines choses qui, même sur le plan doctrinal, ne sont pas en harmonie avec le reste de la Bible. En tout cas, comme dit l'apôtre Paul, pour nous, le point de repère en ce qui concerne les Écritures, c'est ce que Dieu a confié au peuple juif. Ce texte n'est pas dans la Bible hébraïque. Et donc, pour nous, c'est un texte intéressant, mais ça ne peut pas être une règle de foi. Donc, ça fait partie des livres apocryphes, comme on dit, on entend. Voilà, on les appelle apocryphes, on les appelle deutérocanoniques. Voilà, très simplement. Mais on les retrouve dans les Bibles catholiques, en général, la Jérusalem, Taubes. Oui, certaines Bibles qui les mettent à part, mais n'étant pas dans la Bible hébraïque, pas donc dans notre Bible. Pour nous, ce n'est pas une règle de foi. Et le reste, il y a tellement d'autres textes qui montrent que quand on est mort, eh bien, notre sort est scellé, que ce texte-là ne peut pas faire pencher la balance. D'accord. Voilà en deux mots pour Marcel. Merci, Émy, pour cette lumière. Merci à toi aussi, France. C'est un plaisir. Et pour notre offre de la semaine, eh bien, voici comment vous la procurez. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. On arrive à la fin de cette émission, mais si le sujet du sanctuaire vous intéresse, alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec le pasteur Paul Scalier pour le troisième volet de notre série, la dernière émission de la série, qui aura pour thème la dernière pièce du sanctuaire, donc le lieu très sain. Ne manquez pas d'être avec nous. Je vous souhaite au nom de toute l'équipe une excellente semaine. Et je termine avec notre mot d'ordre. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada